Vous avez vu je me suis coupé les cheveux Hum, j'aurais pas dû C'est trop court là Coucou Youtube, j'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui nous sommes le 5 février Et c'est donc mon anniversaire Je fête mes 34 ans Et j'avais envie de vous partager du coup 34 faits sur moi Un peu chelou sur les bords J'ai déjà 34 ans, truc de ouf Franchement il y a un problème dans ma tête Et je crois que je me suis arrêtée très tôt Et d'ailleurs ça va être le premier fait sur moi J'ai l'impression de m'être arrêtée à 25 ans dans ma tête Mon corps vieillit, ma tête pas du tout Et d'ailleurs je m'entends beaucoup mieux avec les gens de 20 à 25 ans Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie différence d'âge Quoique il y a quand même un petit peu plus de recul Plus de sagesse C'est peut-être ça aussi Prendre de l'âge Deuxième fait sur moi Je radote Je radote, je m'en rends compte J'en suis consciente C'est un premier signe de vieillesse en même temps Donc je pense avoir 25 ans Mais en fait Non non j'en ai bien 34 Voir 10 de plus quoi J'ai une mémoire de poisson rouge Je crois que je l'avais déjà dit dans les 31 faits sur moi Pour mes 31 ans Je sais plus La mémoire qui fait défaut Le fait de radoter On y est là On est bon Autant mon visage on s'en souvient Donc on se rappelle de moi Autant moi je me rappelle archi pas des gens Ou très rarement Et du coup les gens ils se disent Non mais attends On s'est déjà vu meuf C'est quoi ton problème quoi Voilà j'ai une mémoire de merde Quatrième chose sur moi Je ne suis pas la même en vidéo sur Youtube Que dans la vraie vie C'est vrai Je le sais J'en suis consciente Et les gens me le disent assez régulièrement Je vous plante le décor En vidéo Actuellement Là maintenant tout de suite Je suis en train de parler à mon appareil photo Toute seule chez moi Dans mon salon J'ai mes chaussons au pied Enfin voyez je suis hyper à l'aise quoi Dans ma tête J'ai l'impression de parler à des amis À des copines Voilà c'est comme si on était Tranquille, détente À la bonne franquette Chez moi Vous voyez ce que je veux dire Donc forcément Je vais être beaucoup plus à l'aise en vidéo Et puis Je parle des sujets Qui me passionnent Qui me transportent Je ne réfléchis pas spécialement Au regard qu'il peut y avoir sur moi Puisqu'il n'y en a pas Je ne réfléchis pas spécialement Aux autres en fait De base Je suis extrêmement timide Et réservée Et je suis quelqu'un qui va rester en retrait Plus en observation Donc Je ne me mets pas en avant Je ne parle pas Je ne fais pas tout un tas de gestes Je reste dans mon coin Et Voilà Après à partir du moment où je dois m'exprimer Je le fais Mais Je ne vais pas avoir Cette facilité D'expression Si vous me croisez dans la rue Vous allez voir que Je vais tout de suite Rougir Je vais bafouiller Je ne vais plus savoir où mettre C'est normal Je suis comme ça Avec tout le monde Dans la vraie vie Il n'y a que sur Youtube finalement Que je suis moi-même Ou Comme avec mes amis J'ai adoré être enceinte J'ai kiffé ça Franchement Porter la vie pendant 9 mois Ça a été une expérience De ouf J'aurais pu être mère porteuse Limite Vous voyez Porter l'enfant Et le refourguer Après à quelqu'un d'autre Comme ça Je ne m'en occupe pas Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je raconte ? On est sur Youtube meuf Calme-toi Je détestais la lecture Étant plus jeune Et aujourd'hui J'adore Je trouve que c'est une source D'inspiration Qu'on ne trouve vraiment Nulle part ailleurs Autant avant Ça m'emmerdait Ça me faisait chier Et d'ailleurs Je m'endormais Puisque je fatiguais trop mes yeux Autant aujourd'hui J'ai l'impression De découvrir Tout un tas de secrets A l'intérieur des livres Notamment dans le domaine Du développement personnel J'adore J'ai toujours pensé Qu'à ma naissance Je m'étais réveillée Dans un nouveau corps Une nouvelle identité Comme si j'avais ouvert les yeux Et que Ah bah tiens Je m'appelle Fanny Let's go Trop bizarre non ? J'ai des vergetures sur le ventre Et ça ne me complexe absolument pas Au contraire Ça fait partie de mon histoire C'est comme si L'histoire s'était écrite À mon insu sur mon ventre Voyez ? C'est comme les tatouages en fait C'est comme si Voilà L'histoire avait Marqué Les choses Je suis quelqu'un qui pense Beaucoup trop C'est vrai que j'ai Mille et une choses en tête Comme si j'avais un trop plein D'informations Tout le temps J'ai du mal à être focus Sur une seule chose Et j'ai tendance À me disperser Du coup Ça m'amène à m'intéresser À la méditation Je pense m'y mettre Je sais pas trop comment faire Je suis trop protectrice J'ai pas l'impression Pour moi en fait C'est totalement normal D'être comme ça Avec ma fille C'est à dire que Je ne la laisse pas aller Au grec Toute seule Je ne la laisse pas aller Au centre commercial Toute seule Je ne la laisse pas aller Au cinéma Toute seule Elle prend déjà le bus C'est déjà pas mal J'estime qu'à 13 ans et demi C'est pas des activités Qu'on fait Seule Je pense Toutes ces copines Elles sont beaucoup plus autonomes Que ma fille Mais J'ai peur Pour elle Et j'ai l'impression Que tous les parents Ont peur pour ses enfants Donc j'ai l'impression Que tous les parents Ils sont comme ça Mais en fait Pas du tout Un rien m'émerveille C'est à dire que Je peux rester scotché Devant un coucher de soleil Par exemple Ou devant un petit animal Comme ça Qui se balade devant moi Je pensais sincèrement Avoir trouvé mon âme sœur Comme s'il n'en existait Qu'une seule Je vous en parlais déjà Pour les 31 faits sur moi À mes 31 ans Et vous connaissez un peu Mon histoire Je suis célibataire Depuis le mois de juillet Et il faut croire Que je m'étais gourée Ma question Est-ce qu'il existe D'autres âmes sœurs Sur Terre La physique quantique Me passionne J'adore ça J'ai découvert ça Il y a peu Est-ce que vous connaissez La physique quantique Franchement C'est fascinant C'est en fait La science De tout ce Qui est invisible À nos yeux Invisible pour nos 5 sens Donc ça parle D'énergie Ça parle De magnétisme Ça parle De tout ce Qu'on ne peut pas Percevoir Avec nos mains Nos yeux Mais qu'on peut percevoir Avec la claire audience La claire voyance J'ai découvert ça Notamment grâce à la chaîne Tistria Si vous ne la connaissez pas Oh my god C'est ma chaîne préférée D'ailleurs sur Youtube Les jours J'écoute une vidéo Tistria Quand je me lève la nuit Et que je n'arrive pas à dormir Je mets Tistria En fond sonore Si vous vous intéressez À l'univers Aux forces spirituelles À la loi de l'attraction Etc Tistria Vous allez kiffer J'aime de moins en moins Suivre les tendances Plus les gens Vont acheter un produit Moins je vais avoir Envie de l'acheter Ça m'insupporte De voir le truc Partout Sur tout le monde J'ai l'impression Que les gens Se clonent entre eux En général Je laisse passer la tendance Et j'achète le truc Genre deux ans après Une fois que le truc est passé Je rêverais De faire le tour du monde En camping car Le côté un peu Aventurier Globetrotter Prendre la route Comme ça Avec quelques affaires C'est un truc Qui me ferait Vibrer Je me rends compte Qu'en fait C'est les gens Qui sont à la retraite Qui font ça en général Ouais j'ai plus trop 25 ans là dans ma tête J'en ai plutôt 60 Ce que j'aime Chez les gens Ce sont leurs failles Ce sont leurs défauts Je trouve que ça leur apporte Un charme Quelque chose de différent Des autres Je déteste la perfection Et je la fuis Quand c'est trop lisse Trop parfait Trop carré Trop Ça m'insupporte J'aime pas Les défauts m'attire Et la perfection Me fait fuir C'est chelou quand même Le soleil Est ma première source D'énergie Dès qu'il y a du soleil Je sais pas Je m'ouvre Mon inspiration Est décuplée Mon énergie également J'ai envie Je suis bonne humeur J'ai cette motivation Qui arrive en moi Je pense avoir Un don de magnétisme Je m'explique Dans mes relations Passées J'avais tendance Dès que je touchais Mon conjoint Par exemple J'avais tendance A l'apaiser A le rendre serein A l'endormir Et aujourd'hui Quand je masse Quelqu'un Je sais pas pourquoi Je sais pas comment J'ai jamais appris A masser Mais je ressens Les points de blocage Les points Qui vont avoir Un impact Un effet Sur la personne C'est inexplicable C'est au niveau De mes mains Et je sais Que ça leur fait Du bien Et du coup J'adore masser J'adore faire Des massages Parce que J'ai l'impression Qu'il y a un langage Corporel Qui se fait Sans avoir A parler Donc j'imagine Que c'est du magnétisme Je crois Enfin bref Je connais pas le sujet Si vous Vous connaissez Un peu plus le truc Dites moi ça Dans les commentaires Franchement ça m'intéresse Beaucoup Je suis fumeuse Et ça va donc faire 20 ans Que j'ai commencé A fumer Franchement Je suis absolument Pas fière de moi Si j'ai un conseil A vous donner Je sais que vous connaissez La chanson Mais ne commencez pas A fumer Et ne tombez pas Dans la mode Des cigarettes électroniques J'ai mon petit frère Qui fait ça Il a 17 ans Genre Et apparemment C'est tendance D'avoir une clope électronique Et de faire genre Ouais moi je fume Je fais des ronds Avec ma fumée Et tout machin Je trouve ça Pas ridicule Mais d'un ridicule Ça va vous ruiner Vous allez niquer votre santé Et vous n'arriverez pas Ou difficilement A vous en sortir De cette merde J'ai essayé d'arrêter Plusieurs fois Avec vous sur Snap Notamment Récemment Mais Bah je suis retombée dedans Donc franchement Je suis vraiment pas fière de moi J'ai toujours aussi peur De conduire Sur Paris Ça me fait flipper Et notamment Le rond-point De l'étoile Franchement Mais les gens S'en fous Déjà à Paris Mais alors Sur le rond-point De l'étoile C'est quoi le projet C'est le premier Qui se rentre dedans Il a gagné Dites moi Si ça existe Ailleurs en France Mais un rond-point Où vous avez la priorité A droite Qui se fait dans le rond-point Genre Je peux porter des jupes En hiver Sans jamais avoir froid Je ne regarde plus La télé Entre les émissions À la con Les informations Qui vous donnent Que du négatif En veux-tu en voilà Et les pubs Franchement Je trouve qu'il n'y a plus Rien d'intéressant À part Arte Non la télé Je m'en passerais bien Je me tâte Je me tâte Ma fille va me détester Mais vraiment Je me tâte Je tends Vers le végétarisme Alors je ne suis pas En train de dire Que je ne mange plus De viande Puisque ça peut m'arriver Mais j'en mange De moins en moins Et d'ailleurs La dernière fois J'ai mangé une entrecôte J'ai eu mal au ventre Pendant 3 heures Truc de ouf Donc voilà Je limite Ma consommation De viande J'espère ne plus Du tout En manger Avec les produits laitiers D'ailleurs Le seul problème Qui se pose à moi C'est que Je n'ai pas L'automatisme Des recettes Végétariennes Ou vegan Je ne connais pas De recettes simples A appliquer Rapidement Dans ma cuisine J'ai énormément De mal Avec les gens Qui sont Assoiffés D'argent Qui pensent Que au business Et qui ne voient Que la thune La thune Et encore la thune Je supporte pas C'est pas quelque chose Qui m'intéresse Vraiment Ça me fait fuir Au plus haut point J'adorerais avoir Un arbre Au milieu De mon salon Soit un palmier Soit un arbre Fleur de cerisier Vous savez Les arbres japonais Je trouve ça Tellement joli Ça fait un an Aujourd'hui Que je suis insomniaque Je ne passe plus Une seule nuit Pleine Et complète Je me réveille Toute la nuit Donc il y a un an Je me réveillais Systématiquement Sur les heures miroir Les heures miroir Vous savez C'est le 3h33 4h04 5h05 Ou 5h55 Des trucs comme ça Je trouvais ça Trop bizarre Je déteste les bruits Soudains Ça m'agresse en fait Ça me fait peur Les gens qui crient Les gens qui parlent fort Les bruits soudains Je supporte pas ça Je crois que c'est un nom De maladie Ou d'intolérance Je déteste les gens Qui fixent dans les yeux Je sais pas pourquoi Autant les yeux Et le regard de quelqu'un C'est extrêmement important Puisque c'est l'âme De quelqu'un Autant on est pas obligé De fixer les gens Dans les yeux Pour Pourquoi ? Pourquoi faire en fait ? Je pense sincèrement Que le hasard n'existe pas Et que chaque chose Que ce soit dans le positif Ou dans le négatif Vous arrive pour une raison Bien précise Pour vous aider à évoluer Et à apprendre de vous-même Toutes les sources d'informations Que vous pouvez rencontrer Dans vos journées Pour moi Il y a un sens caché Il y a une raison particulière Qui doit vous amener A un point particulier De votre vie Quelque chose A comprendre en fait Si vous êtes attentif A ça Vous allez voir Qu'il y a beaucoup De signes Dans vos journées Ça s'appelle La synchronicité Je suis quelqu'un Qui peut être Très objectif Pour les autres Mais pas du tout Pour moi C'est le néant Je peux très vite Cerner une personnalité Souvent J'arrive à déterminer ça Avec justesse Mais pour moi Je suis incapable D'être objective C'est trop chelou J'ai failli mourir Deux fois Lors de mon accouchement Et si vous souhaitez Que je rentre un petit peu Dans le détail Dites moi ça Dans les commentaires J'essaierai de faire Une sorte de story time Sur mon accouchement Parce que franchement Il y a des choses à dire Laisse tomber Je pense être quelqu'un D'assez optimiste Et assez naïve Je suis un peu dans un monde De bisounours Vous voyez Je par exemple J'allume plus la télé Volontairement Parce que je n'ai pas envie D'être submergée Par le négatif J'ai envie de rester Dans mon monde J'ai envie de croire En l'être humain J'ai envie de croire En la vie Il faut que je redescende Un peu non La dernière chose C'est quand je pète Un câble A la maison Sur ma fille Je vois La peur Dans ses yeux C'est assez rare Que je sorte de mes gonds Du coup Le fait de l'avoir apeurée Ça me ramène En moi Et je me dis Oula Calme toi Parce que là T'es en train de vriller quoi Voilà Youtube J'ai terminé avec cette vidéo J'espère que vous en avez Appris un petit peu plus Sur moi J'espère que vous avez Passé un bon moment Moi j'ai bien aimé Tourner cette vidéo Voilà Je me découvre Je me dévoile Un petit peu plus A vous En tout cas Si vous avez aimé Je vous invite à me faire péter Tous les petits pouces Vers le haut Je vous invite aussi A vous abonner à ma chaîne Ça me fera trop plaisir Pour mon anniversaire Ce sera un très joli cadeau On est plus de 32 000 sur la chaîne Et c'est déjà un truc de ouf Donc rejoignez-nous Vous verrez On se prend pas trop la tête ici En tout cas Je vous dis à très bientôt Dans la prochaine vidéo Ou dans les commentaires Je vous embrasse très fort Et en attendant Soyez inspirés Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada